Bonjour, moi c'est Khabiby Chaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Khabiby Chaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. C'est tout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Khabiby Chaud TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Khabiby Chaud TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre, en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, je vous ai dit que je suis en déplacement, je suis en vacances, donc s'il vous plaît, tolérez la qualité de son et de l'image. Je fais au mieux pour continuer à animer notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman congolaise. Merci beaucoup maman, notre maman nous a contacté depuis la France. Elle nous partage cette histoire parce qu'elle me dit que j'ai suivi l'histoire de la maman avec qui son mari, ça ne marche pas, la maman qui doit se marier. Elle dit, dans cette histoire-là, sa copine d'enfance, elle avait dit que son mari, c'était un aventurier. Tabibi, parfois dans la vie, il y a des gens qui nous donnent des informations sur nos conjoints, nos amis et tout ça. On ne les croit pas parce que ces personnes-là ne sont pas sérieuses. Ce sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Ce sont des personnes qui, dans la vie, ne sont même pas respectées ou considérées. Mais parfois, c'est la vérité. Attends, je vais te raconter l'histoire de mes propres parents, mon père et ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Joël nous a contactés et nous dit, c'est-ci. Tabibi, moi, je suis une maman congolaise. Je suis née à Kinshasa. Mes parents sont des Kinois, papa et maman. Mon papa, quand il est née, mon papa avait plusieurs soeurs et frères. Mais on va parler de sa soeur Solange. Tantine Solange, quand elle évoluait, Tantine Solange connaissait beaucoup la vie. C'était les gens dans la famille, c'est elle qui est un peu agitée. Vous voyez un peu les femmes agitées. Tantine Solange, quand elle allait se balader, elle avait des copines comme elle. Mais ces copines-là, on ne peut pas dire qu'elles faisaient exactement la même vie. Mais elles étaient le même style. style vestimentaire, style sorti, boire la bière, des choses comme ça. On n'a pas compris comment papa, papa avait ses copines. Quand papa a évolué, son papa est né à Kinshasa. Il a fait ses études à Kinshasa. Quand son papa a évolué, il avait ses copines au quartier. Ses copines, en tout cas, il y trouvait n'importe où. Mais on n'a pas compris. Papa a commencé à sortir avec la copine de Tantine Solange. Sa copine Henriette. Papa a dit que quand il a commencé à sortir avec Henriette, elle Tantine Solange est allée se bagarrer avec Henriette. La petite sœur de papa Solange est partie attaquer sa copine Henriette. Pourquoi tu sors avec mon grand frère? Ça s'est très mal passé. Les amis les ont fait asseoir. Les amis les ont conseillés. Vous êtes des amis, ça fait quoi ton grand frère? Il a étudié. Maintenant, il fait épouser Henriette. Ça fait quoi? Tu es jalouse. C'est la vie. On connaît toujours quelqu'un derrière quelqu'un. En tout cas, les gens les avaient dissuadés. Les gens avaient condamnés. Vraiment, Tantine Solange, Tantine Solange s'est fâchée vraiment. Elle a changé de groupe d'amis. Vous voyez les jeunes filles. Elle a changé de groupe d'amis parce qu'elle se connaissait très bien avec Henriette. Quand ça s'est passé comme ça, papa était mécontent parce que papa avait déjà grandi. Papa avait fait des études. Il avait fini. Il était gradué. On ne va pas aller dans les détails de son papa. Elle dit, son papa était mécontent. Il est allé voir leurs parents pour dire que Solange est partie attaquer sa copine parce que lui, il s'intéresse à sa copine. Sa copine est sérieuse. Sa copine est bien. À la maison, les parents personnellement qui les avaient élevés, tout le monde savait que Solange était un peu tête brûlée. Maman l'a appelée et lui a demandé. J'ai des hommes. C'est quelle qualité de copine de Solange de qui toi tu es amoureux absolument comme ça? Solange elle-même, elle a une vie de désordre. Maintenant, ses copines sont comment? Parce que Solange, à chaque fois qu'on la gronde, qu'on la blâme, qu'on dit quoi que ce soit, j'étais avec mes amis, j'étais sortie avec mes amis, elle mentait beaucoup. Maintenant, ça c'est quelle copine de Solange que toi, il faut absolument à tout prix, à tout prix. Tu vas chercher des problèmes à ta soeur, elle va se séparer de ses amis, elle est dans les querelles et les gens là suivent au quartier et tout ça parce qu'elles se sont bagarrées avec Henriette. Laissez-le-moi. Même maman l'a découragée. Moi, je ne vois pas ça qu'il y a des bons dans les amis de Solange. Au moins, au moins, au moins, on a laissé papa, papa continuait là-bas à sortir avec Henriette, avec sa soeur Solange, elle ne s'entendait plus, elle le boudait, elle lui disait que c'était un mouton, qu'on allait lui bouffer l'argent. Est-ce que lui, il connaît Henriette? Henriette, c'est une mauvaise fille. Maman lui a dit, si c'est une mauvaise fille, pourquoi tu te promènes avec elle? Oh non, je sais, ils font des fétiches, je sais, ils sont comme si, tu vois? Quand quelqu'un est en colère et quelqu'un n'est pas fiable, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas, oh, ce sont des sorciers, et tout ça, tout ça, et toi, tu crois que c'est une fille qui a de la mauvaise chance, d'ailleurs, on n'a pas la chance des garçons, et tout, et tout, et tout. Elle a parlé, elle a parlé, mais elle était en colère, elle s'était déjà battue. C'était des amis. Bref, papa n'a pas tenu compte de ça, il a continué à sortir avec Henriette pendant un moment. Après, leur grand-père a eu un ami à lui qui a aménagé à Kinshasa. Cet ami-là venait de Lubumbashi, c'est l'ami du grand-père, donc de papa de papa. Quand ils arrivent, papa décide de les recevoir à la maison. Ils viennent s'installer, pour des raisons personnelles, ils viennent s'installer à Kinshasa. Papa les reçoit, maman ne les connaît pas, ce sont les amis de papa, papa qui connaît ce couple-là. Quand ils étaient jeunes, maman les connaît vite fait, mais c'est l'ami du papa. Maman les reçoit, eh bien, venez à Kinshasa, et tout, et tout, et tout, venez manger avec les enfants. Quand ils viennent, papa, son père, il veut être aussi fier de présenter ses enfants qui réussissent dans la vie. Donc, les enfants qui réussissent dans la vie, c'est qui? C'est mon papa qui a fait des études, ce n'est pas Solange qui est tête brûlée, qui met les cheveux jaunes, rouges, verts. Non, ce sont les enfants valables comme un papa. C'est comme ça qu'ils demandent à papa de rester. Tout ça pour venir, pour moi, s'asseoir à table avec les parents, parler, faire les commentaires. Vous savez comment ça se passe, non? Il faut que les enfants qui ont étudié, viennent aussi à table. C'est en ça que papa reste. Ses papas, l'ami de papa, vient avec ses enfants. Quand ils viennent, ils sont au moins sept. Ce sont des papas congolais, ils ont accouché beaucoup d'enfants. Ils arrivent, le grand-père les reçoit. Parmi ces filles, papa part encore flasher sur une autre fille qui est venue là-bas à la maison, notre maman. Papa va flasher sur notre maman. Quand ils la voient et tout ça, en tout cas, ils ont sympathisé. Elle, elle leur a parlé. Elle était à l'université de Lubumbashi. Elle avait commencé, mais ils ont déménagé rapidement. On ne va pas aller dans les détails. Ils ont déménagé, à Lubumbashi, ça n'allait pas. Donc, ils arrivent, ils sympathisent. Papa prend les coordonnées. De cette famille-là, il commence à les chasser là-bas. Il commence à les suivre, maman. Quand il commence à draguer maman, il ne dit pas à maman que lui, il sort avec Henriette, la copine de Solange. La fille, elle vient de Lubumbashi, une fille bien éduquée, une fille carrée, une fille qui ne connaît même pas Kinshasa. Papa dit lui seulement ça. D'ailleurs, elle a étudié. Papa a changé d'avis. Il a dit qu'Henriette n'a pas étudié. Donc, il a finalement rejoint sa soeur Solange. Mais après, il se soit déjà mal séparé. Donc, quand maintenant, papa commence à suivre maman, maman accepte parce que papa a déjà fini les études. Les parents se connaissent. Ça veut dire que maman est la bienvenue chez nous, chez ses parents à eux. Maman est la bienvenue, c'est maman qu'on reçoit, c'est maman, c'est maman, c'est maman. Or, Henriette, c'est une fille qu'on ne recevait pas à la maison parce que Solange habitait là-bas. Henriette ne pouvait pas foutre ses pieds chez nous. Donc, elle et Solange, c'était la guerre, c'était des copines. Donc, maintenant, Solange prend le travail de faire la pub de notre maman. Et mon grand frère, il a trouvé une famille, une femme de la famille, il fut bien édiqué la rivalité avec sa copine. Elle a fait les bouquets, elle a raconté partout, donc comment ça c'est moqué d'Henriette que mon grand frère a joué avec toi. Elles se sont bagarrées pour la deuxième fois, on a tapé tantine Solange. Maintenant, le fait qu'Henriette avait tapé tantine Solange, maman était très, très fâchée. Leur maman et la grand-mère, elle a dit à son fils, Gédéoncle, tu dois faire un choix. Déjà, tu es en train de déranger la fille-là qui vient de Lubumbashi. Elle vient me pointer ici tous les jours. En attendant, ta sœur, on l'a tabassé la voix par Henriette. Donc, toi, tu es deux fiancées. Non, non, non. Soit tu laisses l'enfant d'autrui qui vient de Lubumbashi. On ne veut pas de problème. On a une bonne relation, les couples. Papa a choisi maman, la fille de Lubumbashi. Donc, on suppose qu'il a dit à Henriette que l'histoire est finie. Mais il s'est arrangé pour dire à Henriette que comme tu as tapé ma petite sœur sur l'angère, l'histoire est finie. Il a nié que ce n'est pas à cause d'une autre fille qui vient de Lubumbashi. Ça, c'était leur amour. Henriette a accepté. Alors que quand ils se sont séparés, Henriette a dit qu'elle était enceinte. Elle a dit ça à papa. Papa n'a dit à personne. Son ange aussi ne savait pas. Papa a continué sa relation. Apparemment, Henriette a gardé la grossesse. Elle a menacé papa sur la route et dans les coins des rues comme elle ne venait pas là-bas. En tout cas, ça avait chauffé. Papa travaillait. Papa avait pris ses responsabilités. Dans la famille d'Henriette, sans dire à ses parents. Parce que ses parents étaient catégoriques. Soit c'est la fille de Lubumbashi, soit tu la laisses tranquille. Donc, il a caché, il a géré. Il a fait ce qu'on appelle gérer sa situation lui-même. La fille, Henriette, a accouché. Elle a accouché de sa fille Babi. Elle a appelé sa fille Babi. Quand elle accouchait Babi, tout se passe très bien. Entre elle et papa, on ne sait pas s'ils ont continué. Mais c'est qu'eux, ils sont à la maison. Et que leur papa est allé se présenter dans la famille des mamans, de la fille qui nous a appelés ici. Ils se sont présentés, ils ont fait les dons, ils ont fait tout ça. Il a épousé sa maman. Sa maman ici, quand ils sont arrivés à Kinshasa, c'était une grande famille. Elle a eu une soeur qui est partie en Belgique. Tantine Berthe. Quand Tantine Berthe arrive en Belgique, de la Belgique là-bas, elle reste. Un an, deux ans là que papa est en train d'épouser sa soeur. Tantine Berthe était déjà en Belgique. Tantine Berthe a trouvé un mari en France. Elle a quitté la Belgique. Elle est venue en France recommencer les papiers. Deux fois. Ça veut dire qu'elle avait déjà des papiers en Belgique. Elle est venue en France, en tout cas. Ils ont fait notre système. Elle a fait des demandes des papiers deux fois. Parce que c'est à l'époque de... Ce n'est pas Schengen, cette histoire qu'on vous raconte. Tantine Berthe a fait ses acrobaties en Europe. Bref, on va aller vite. Quand elle fait ses acrobaties, elle dit que maintenant elle peut aider quelqu'un de sa famille à venir. À venir en Europe. Elle a fait monter une de ses petites soeurs qui étaient libres. Elle n'a pas fait monter leur maman. Leur maman à Kinshasa, elle a accouché... Leur maman à Kinshasa, elle a accouché Charlie. Sa fille est née. Elle avait déjà accouché Charlie quand sa notre soeur est partie en France. Ça veut dire que leur maman se retrouve avec deux soeurs à Paris. Leur maman est au mariage avec leur papa. Quand elle accouche Charlie, elle, Henriette, apprend que le mari s'est marié. Sa femme a accouché et il est maintenant cadre Kinshasa. Il s'en sortait et tout ça. Elle, la vie, ne donne pas. Elle est toujours dans les tourniquets du dehors. Elle fait quoi ? Elle commence les problèmes. Elle s'arrange pour que leur maman apprenne qu'elle existe. Leur maman a appris l'existence. De tantine Henriette, quand elle a déjà accouché Charlie, elle est dans le mariage. Ce qu'elle vient apprendre que non, son mari a un enfant et tout ça. Quand elle calcule l'âge de l'enfant, c'est quand ils étaient fiancés. C'est quand même, ils s'est mariés. Ils faisaient les dotes et tout ça parce qu'ils ont fait au moins deux, trois ans de fiançailles. Leur maman n'en revient pas. Il a un enfant plus âgé que Charlie. Ça fait un peu des problèmes dans la famille. On donne les conseils. C'était une ancienne aventurière. Les parents font genre, ils veulent nier. Ah non, on ne savait même pas. C'était une fille, c'est moi qui traînais là. C'était des amis de Solange, tu vois, des amis de Solange, tête brûlée là. On ne comprend même pas, ça doit être un accident. Alors que ce n'était pas un accident, ils sortaient avec elle. Papa s'est justifié comme il pouvait. En tout cas, leur maman était très, très fâchée. C'est une fille logique. C'est comme ça que la solution, c'est quoi? C'est de récupérer Babi, l'enfant qu'on a mis au monde là. Récupérer Babi parce que leur maman ne voulait plus les bruits. De la fille là, Henriette, il vient déranger son mari. On a convaincu Henriette de prendre Babi. Henriette a accepté parce que papa travaillait, il avait la voiture et tout ça. Il vivait bien avec maman. Ils ont accepté. C'est comme ça que Tantine Henriette a connu maman et tout ça. C'est toi qui vas garder mon enfant, même si elle ne s'aimait pas. En attendant, la soeur de papa, Solange, la copine de Tantine Henriette, elle aussi s'est mariée. La Solange, tête brûlée là, de la famille. Elle s'est mariée à Kinshasa. Elle est partie dans son mariage. Elle a commencé sa vie. Mais c'est Henriette son amie qui n'est pas mariée, la maman de Babi. Ça veut dire que Solange et Henriette sont devenus ennemis à vie. Elles ne se sont plus jamais parlé malgré qu'elles avaient des amis en commun. Elles ne se sont plus jamais parlé. Elles sont restées comme ça. Donc, Tantine Henriette, elle continue sa vie dans son coin. Maman accouche mon frère et puis maman m'accouche moi. Nous tous, nous sommes là Kinshasa. Donc, chez nous, quand moi je suis née, j'ai trouvé Babi. Parce que Babi, on l'a ramenée à la maison avant que mon grand frère naisse. Moi, je suis née, j'ai trouvé Babi à la maison. On a commencé à grandir. Ils évoluent comme ça, ils grandissent ensemble. Ça veut dire que notre maman a deux soeurs en Europe. À cette époque-là, papa le travail a un peu bégé. Ce n'est même pas que ça, bégé. Maman a eu l'idée d'aller en Europe. Parce que ses soeurs l'ont convaincue. Mais papa, il s'en sortait à Kinshasa. C'est pour ça que maman dit que, you know, comme on a déjà les trois enfants ici, c'est possible que mes soeurs fassent des démarches. Donc, on entre seulement en Europe, qu'on est en Europe. Parce que ses soeurs s'en sortaient bien. Elle avait une soeur, Tantine Berthe, qui était partie la première. Avec son mari, il venait d'acheter une maison. Une maison en Europe. Et ils étaient au Congo, Kinshasa, ils n'avaient rien. Elle dit, en tout cas, c'est mieux qu'on parte en Europe. Maman convainc papa de partir en Europe. C'est ses soeurs qui disent qu'on va t'aider, et on va envoyer les papiers et tout ça, tout ça, tout ça. Le mari de Tantine Berthe fait la connexion pour papa. On dit, on va faire monter papa en premier. La connexion, là, tu vois, quand on t'a fait ça, ça veut dire que ça te déstabilise le boulot et tout ça. Tu changes d'avis et tout. Papa s'est retrouvé qu'il a fait les démarches, ça n'a pas marché, il n'est pas parti. Mais il était déjà, son esprit était déjà Europe, Europe. Quand ça ne marche pas, ça veut dire que le beau-frère a dépensé l'argent pour rien. Papa dit, ok, moi, si je peux trouver quelque chose. Papa vend la voiture, papa vend des trucs et tout. Quand papa vend la voiture et tout, la route, le chemin qu'ils doivent emprunter, qu'on leur a donné toujours par les gens d'Europe, c'est aller par le Nigeria. Ah, ma Tante Berthe dit à maman, ne le laisse pas aller seul. Parce qu'au Nigeria, là, il peut traîner tout ça, c'est la route. C'est mieux que toi-même aussi, tu pars. C'est comme ça que papa et maman décident de tout vendre. Ils sont jeunes, hein, de tout vendre pour aller au Nigeria. Comme c'est la route, maman prend Charlie, ma grand-terre aînée, et mon frère, elle laisse chez eux, dans la famille des mamans. Et elle dit qu'elle part en Europe avec moi, moi la plus petite. Maman me prend avec papa, ils partent jusqu'au Nigeria. Maintenant, elle, Babi, comme maman nous laissait dans sa famille, papa voulait laisser Babi dans sa famille à lui. Pas dans la famille de la maman de Babi, dans sa famille à lui. Elle, maman, elle s'est fâchée. Elle a dit non. Pourquoi on part avec Joël, elle, notre soeur qui nous a appelé, et on laisse sa fille Babi? On a dit non. On laisse aussi deux autres enfants. Incompréhension. Vous savez, quand quelqu'un est dehors, il voit toujours qu'il y a l'injustice. Elle a dit, elle ne veut pas que son enfant reste dans la famille des papas, parce qu'elle et Tantine Solange ne s'entendent pas. C'était ça, sa seule raison valable. Elle ne veut pas. On a appelé son enfant Babi, on le lui a rendu. À cette époque-là, maman Henriette était dans un mariage, deuxième femme. Dans ce mariage-là, elle avait déjà accouché deux enfants. Quand on lui donne sa fille Babi, Babi a 13 ans. Babi, là, elle a 13 ans. On la connaît, on a grandi ensemble. Babi a 13 ans. Ma grande soeur Charlie a 12 ans. 11 ans et demi, 12 ans. Parce que Babi est née avant ma grande soeur. Ma grande soeur a 11 ans. Donc, elle est rentrée chez eux, dans la famille de sa maman. Ils se séparent. Charlie, ma soeur, et mon frère Eric restent à Kinshasa. Babi aussi à Kinshasa chez sa maman. Mais ils ont grandi ensemble au moins pendant 10 ans de vie ensemble. Ils se connaissent très bien. L'idée des rendez-vous, c'est chez les grands-parents quand il y a des fêtes, des Noël et tout ça. Elle, Babi, on ne l'amène jamais. Sa maman a refusé. A refusé parce qu'on ne s'entend pas avec Tantine Solange. Elle a dit à papa, pars en Europe, quand tu vas arriver et que tu fais venir tes enfants, tu fais venir Babi. Papa a accepté. C'était l'arrangement. Papa et maman sont partis, ils ont fait 7 mois au Nigeria. Moi, j'étais petite. Quand on a quitté le Nigeria, on est entrés en France. Quand on arrive en France, ils commencent à chercher les papiers, à s'installer. Maman a mis au monde. Maman a mis au monde encore de ma petite soeur Gaëlle. Quand maman a mis au monde Gaëlle, ça veut dire qu'il y a des autres. Là, ils sont en train de grandir à Kinshasa dans la famille des mamans. Maman, le cœur, c'est maman, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Maman, il est papier avant papa. Papa n'avait pas les papiers. C'est maman qui avait les papiers. Moi, j'étais petite, je ne comprenais rien. Je savais que papa allait travailler, maman allait travailler. Comme c'est maman qui avait l'argent, qui faisait ses démarches, elle a commencé à faire ses tontines, ses économies et tout ça pour faire venir ses enfants. Elle était seulement Charlie, ma fille. Charlie est devenu adolescente. Charlie est Kinshasa. Charlie, Charlie. Tu vois, le cœur de maman est à Kinshasa. Chez sa fille, elle est Charlie. Maman a fait les démarches à la première personne. Charlie, ma grande soeur. Quand Charlie vient à Kinshasa, toute la famille sait que Charlie partait en Europe. Mais Eric aussi, à Kinshasa, on a fait monter une personne. Maman qui a pillé. Quand Charlie vient, elle tente une arrière, elle commence les problèmes. Oh, comment il a laissé deux filles, il fait monter une fille. On lui a beau expliquer que c'est maman qui a fait monter une compréhension totale. Babi doit aller dans le corps. Babi, Babi, il commence à laisser Babi. Si c'est comme ça, il faut qu'il me dédommage, il faut qu'il me donne l'argent. Maman a rien et c'était très compliqué. Charlie vient en Europe. Papa n'a toujours pas les papiers. Maman a accouché d'un autre enfant. Mon petit frère. Quand maman accouche de mon petit frère, ça veut dire que maman a accouché deux enfants en Europe. Il y a moi, ça fait trois. Il y a Charlie qui est arrivé. Quand Charlie est arrivé, elle avait déjà les 15 ans, 16 ans. Donc, les Charlie ont attendu peut-être quatre ans à Kinshasa avant qu'elle maman la fasse venir. Charlie est arrivé à Kinshasa. Ça veut dire que Babi a déjà 17 ans et demi verset 18 ans. Elle va devenir adulte. Babi a appris ça. Ça lui a fait la dépression. C'est ça que nous, on peut comprendre. Ça lui a fait la dépression. Charlie, quand elle est venue, elle a dit c'est vrai à Kinshasa, il ne se fréquentait pas officiellement qu'elle, elle viendra chez les Babis ou Babi viendra chez eux. Elle ne pouvait pas venir chez eux parce que chez eux, là, elle habitait, c'était dans la famille des mamans. Mais elle voyait Babi. C'est ça qu'elle a dit qu'elle voyait Babi. Yacharia dit qu'elle voyait Babi à Kinshasa. À quelle occasion, on ne sait pas. C'était des jeunes filles qui se promenaient, se rencontraient dans les kermis. Moi, je ne sais pas, mais elle a dit qu'elle la voyait. Donc, elle estime qu'elle connaît Babi bien. Elle connaissait bien Babi et puis elle avait presque le même âge. Quand elle arrive, on commence à vivre tout ça. Papa a eu les papiers un an avant que mon frère Eric vienne. Mais il faut savoir que tous ces temps-là, c'est Maman qui avait l'argent. C'est Maman qui avait ses soeurs en Europe. C'est Maman, c'est ce, en tout cas, elles étaient dynamiques. C'est Maman qui a tout fait pour qu'Eric n'ait pas 18 ans au Congo. Eric est venu en Europe. Ça veut dire que Babi est devenu adulte. Babi est devenu adulte à Kinshasa. Maman a fait monter Eric. Mais Papa venait d'avoir les papiers. Tu vois, Papa, je comprends aujourd'hui qu'il a vécu longtemps derrière Maman. Et Maman avait ses soeurs. On ne va pas aller dans les détails, mais tu vois, quand c'est votre soeur qui tient le foyer et puis que vous êtes beaucoup en Europe, lui, il est un peu comme un Jean-Seul, il se bat comme un homme, il travaille au noir et tout ça, mais c'est Maman qui commandait. Donc, on a grandi comme ça quand mon frère Eric est venu, Maman a tout fait pour qu'il ne soit pas adulte au Congo. Mais Babi est devenu adulte. Babi, elle a eu le bac. Mais l'année du bac là, avant qu'on proclame le bac, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, on proclame le bac, on dit qu'elle a réussi. Sa maman est très fâchée. Elle est maman riaise. Elle est fâchée, celle qui a élevé Babi. Elle est fâchée, elle prend Babi, elle peut laisser Babi dans la famille du garçon qui l'a engrossée. Oh, tu m'as fait honte de tout ça, va rester là-bas. Babi a accouché de son enfant, Laura, une fille. On l'a enceintée. Elle est partie d'habiter dans la famille là. Ça veut dire que nous, vraiment, on a commencé à grandir en Europe. Moi, perso, en tout cas, quand j'ai quitté le Congo, j'avais 4 ans, 35 ans. La Babi là, je la voyais chez nous mais je ne la connais pas. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai voulu garder contact et tout ça. La personne qui, quand elle a grandi, qui a recontacté Babi, sa soeur, c'est ma grande soeur Charlie. Babi, quand on l'a engrossée, elle a commencé à chercher. Nous sommes ses soeurs, ses frères et soeurs. Nous sommes en Europe. Elle a appelé papa. Papa était fâché, indigné. On fait trop pour toi les démarches. Tu vas accoucher les garçons là, c'est qui ? Et tout, et tout, et tout. Tu vois, un peu de choses comme ça. Papa était fâché. Elle a dit, tu vas commencer à faire comme ta maman. Ta maman là, c'est l'accoucher elle. Papa lui avait sorti ses paroles là, ça l'avait blessée. Elle a dit, comment papa peut dire que j'ai commencé la vie comme ma maman ? On m'a engrossée. Donc, maman quand on l'avait engrossée, c'était pour l'accoucher elle, Babi. Comment papa peut me dire ça ? Moi, si on m'a engrossée, c'est parce que papa m'a abandonnée. La personne qui avait ramené les rapports là dans la famille, c'est ma soeur Charlie qui était venue faire dans les comptes des Kongos, dire à maman que Babi m'a dit, papa ne peut pas nous parler comme ça, papa l'a abandonnée, papa est injuste, il nous a fait venir et tout ça. Elle est venue dire à maman, pourquoi on ne fait pas sa main venir Babi ? Maman dit, moi je vais faire venir Babi dans quel sens ? Babi, votre papa n'a pas qu'à la faire venir ? Moi, je ne bloque pas l'argent de votre papa. Toi, tu le connais, tu le vois comment on vit. Qui peut calculer l'argent de ton papa ? Ton papa a son argent. Si il veut faire venir Babi son enfant, il n'a qu'à la faire venir. Donc toi, tu penses que moi je peux faire les démarches pour faire venir Babi ? C'est juste un impossible. Kabibi, ma sœur Charlie n'a rien dit. Nous tous, on n'a rien dit. On a continué nos vies. Babi est partie là-bas dans le mariage. Ça n'a pas tenu, on l'a chassé, elle est sortie, elle est devenue femme libre à Kinshasa. On a grandi. Nous tous, on a grandi. Ici en France, on est partie de la maison, comme je t'explique. Ma sœur Charlie, elle a fait ses études ici, elle a commencé à travailler, elle a rencontré l'amour. Kabibi, ma sœur s'est mise avec un entier, ma grande sœur Charlie. Elle a rencontré un garçon entier avec qui ils ont commencé à sortir. Elle a fait un enfant avec cet entier-là sans se marier. Mais quand elle a fait un enfant, elle n'habitait plus chez nous. Mais vraiment, papa était indigné. Indigné parce qu'il disait que maman, je l'ai épousé. Comment vous, les enfants, mes enfants, on vous engrosse comme ça ? Papa était vraiment indigné que ma sœur Charlie fasse un enfant. Quand Charlie a fait l'enfant, la réaction de papa, le rejet de papa, la colère de papa, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que Charlie s'est rabattue sur Babi parce qu'elle s'est sentie rejetée, méprisée par papa malgré qu'elle avait fait des études. Elles ont commencé à beaucoup discuter avec Babi à Kinshasa. Et papa vraiment, comment il se comporte ? Papa, tu vois, je t'avais dit quoi ? Regarde comment il m'avait fait moi. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Parce que Babi, elle s'était fâchée contre papa un moment après la recommencer. Papa recommençait, il lui a envoyé des 50 euros, 100 euros. C'est sa fille. Nous, on ne sait pas, mais en tout cas, ils avaient recommencé après. Babi a commencé à consoler Charlie. C'est comme ça qu'elles se sont convenues que Charlie lui a dit ne t'inquiète pas, moi je vais te faire venir en Europe. Ce que je vais faire, je vais te faire venir déjà ton enfant, Laura. Laura, l'enfant de Babi. Laura, l'enfant de Babi, quand ils se sont convenues, Laura avait déjà les 11 ans. Quand ma soeur avait accouché son enfant, ma soeur avait déjà accouché, mais Laura, quand elle lui a dit que je vais te faire venir en Europe, l'enfant de Babi qu'on a engrossé, Laura avait déjà 11 ans. C'est leur arrangement, nous on ne le sait pas. Elle, ma soeur Charlie, elle est restée finalement, elle s'est mariée à un Congolais de Razaville. Un garçon, Vili, ce garçon-là, il a grandi aussi en Europe. C'est un garçon d'ici. En tout cas, ils se sont mis ensemble, ils se sont fréquentés, mais ils ont décidé de se marier. Ils se sont mariés coutumièrement, déjà. Ce n'était pas le mariage civil, c'était la dot. En tout cas, ils se sont fréquentés à 2-3 ans. Ce garçon-là, ses parents sont ici. Qu'est-ce que tu veux ? Ce sont les enfants d'ici. Les enfants d'ici ils veulent se marier, ils vont se marier. Bon. Quand elle va dans son couple avec son gars, elle fait un garçon. Ça, c'est sa soeur Charlie. Elle fait un garçon. Elle dit à son bien, c'est là, son mari de Congo-Brazzaville, Fabrice, elle dit à Fabrice que l'enfant de sa soeur, elle va la faire venir. Elle lui avait promis qu'elle doit faire venir l'enfant de sa soeur. Fabrice n'a pas de problème. Ma soeur travaille. Ma soeur a un bon travail. Il accepte que, en tout cas, je crois qu'il savait avant qu'ils se mettent ensemble qu'elle voulait faire venir l'enfant de sa soeur. Quand l'enfant de Babie vient, cette Babie-là, elle cause dans la famille qu'avec Charlie, des fois avec Eric, mon grand frère. Mais quelqu'un comme moi, comme j'étais petite, moi, Joël, je la connais. On est dans le Facebook, j'ai son numéro, mais on n'a rien à se dire. Moi, je ne la connais pas. Je ne la fréquente pas. Moi, je suis plus avec mes petits frères qui sont nés ici, en Europe. Et l'argent du Congo, moi, je ne les connais pas. Et puis, nous, les parents ne nous ont jamais amenés au Congo. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'argent, papa n'avait pas les papiers pendant longtemps. La vie a continué. On a grandi. Nous n'avons jamais allés au Congo. Donc, elle, elle parle avec Babie. Quand elle fait venir l'enfant de Babie, Laura, Laura a déjà 14 ans. Donc, Babie, là, à Kinshasa, elle est restée femme libre. Elle a finalement trouvé un mari, avec elle a fait deux autres enfants. Donc, elle avait une vie. Babie, mais elle n'était pas mariée. Elle avait une vie à Kinshasa. Mais pas une vie bourgeoise. Elle avait quand même sa vie. Apparemment, dans le voyage de Laura, Babie avait mis 3 000 dollars. 3 000 dollars, des quoi, on ne sait pas. Elle faisait son cop, comme on dit, son business, avec ma soeur Charlie. Donc, Babie, à Kinshasa, elle n'est pas pauvre, pauvre des galères. Non. Elle a sa vie. Elle a deux enfants, plus Laura qu'elle avait mis au monde. Elle a deux enfants avec le monsieur, avec qui elle vit. Elle avait mis ses 3 000 dollars. Donc, je suppose c'est elle-même qui avait fait des passeports, qui avait fait des démarches. En tout cas, elle a mis ses 3 000 dollars. Babie ne considère pas que Charlie a fait venir son enfant en Europe. Charlie a aidé. C'est ça que Babie dit. Je vais te dire pourquoi elle dit ça. Quand l'enfant, là, arrive Laura, elle arrive chez Charlie. Charlie vient dire à maman que j'ai fait venir Laura. Nous tous, on connaît l'existence de Laura. On l'avait engrossée. Nous tous, on sait. Maman lui dit, toi, tu penses chercher les problèmes avec ces gens-là. pourquoi ? L'argent t'embête. On a des cousines dans la famille et tout ça. Parce que les mamans, ils sont nombreux chez eux. Il y a des gens dans la famille qui veulent faire venir quelqu'un. C'est quoi ? Oh non, on ne peut pas faire ça. C'est injuste. Papa, il nous a fait venir seulement nous, quelque part, maman. Tu vois les choses des... Elle dit sa soeur Charlie, elle est chrétienne, elle est croyante. Charlie, dans sa croyance, elle va dans le sens où maman, notre maman, était un peu mauvaise. comment en réalité, parce que moi, elle m'a dit comment en réalité, il n'y a que nous, les enfants des mamans pour lesquels papa s'est battu qu'on tient en Europe. C'est que maman n'aimait pas Babi. Mais Charlie, c'est l'enfant des mamans. Elle dit, il ne faut pas qu'on continue à prendre la vie comme ça. Il faut reconnaître les erreurs. Si notre maman n'est pas correcte, ce n'est pas parce que c'est notre maman que je vais la supporter, la soutenir. nous sommes restés à Kinshasa là-bas, imagine que Babi, sa maman a accepté que Babi aille souffrir chez elle parce qu'elle avait peur de Tantine Solange. Pendant que Tantine Solange habitait chez elle, mais Tantine Solange, tu vois, quand elle avait son caractère qui connaissait la vie, elle commandait un peu ses parents, ses grands-parents. Donc, elle dit, tu vois, Babi, on l'a toujours mise à côté. si maman vraiment, maman craignait le seigneur comme elle le prétend, une bonne femme va dire à son mari qu'il fait venir aussi ton enfant, tu vois. Ça, c'est la logique de Charlie qui nous dit à nous tous dans la famille que maman, maman s'arrangeait que nous sommes, on vienne en Europe. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, Babi est déjà mariée, elle a un couple, elle a beaucoup d'enfants. Ce qu'on peut faire, c'est l'aider à faire venir Laura. Maman, ça, c'est sa décision. Nous tous, on gagne chacun son argent. fais ta vie. Quand cette Laura-là est venue, notre sœur Joël ici, aussi déjà en couple, elle est déjà partie de chez eux, ils ont déjà grandi. Elle est déjà partie. Ils voient seulement Laura vient, une jolie fille, bien éduquée, bon, bien éduquée quand même, elle dit, bien éduquée. Elle arrive, bien sûr qu'elle vient chez les parents. Maman ne peut pas la chasser. Elle vient, elle dit bonjour au papa, au papi. Papa a déjà grandi, sa petite fille a 14 ans, papa l'embrasse, c'est ma petite fille. Papa devient fier, non? Nous tous, on a de... mes sœurs aussi ont déjà mis au monde. Papa devient fier, il amène Laura un peu partout, présente, bon, c'est l'enfant. Il accueille l'enfant, nous tous, on l'accueille, on la voit, on se connaît, on lui a donné le téléphone, il est parti habiter chez Charlie. Quand Laura est en Europe, la maman de Laura, Babi, commence à être gentille, Alexée, avec nous tous. Elle commence à m'appeler même moi, Joël. Moi, avec moi, on ne s'appelait pas. Parce qu'elle sait que son enfant est là, c'est un genre pour savoir l'amitié. Comment ça se passe avec mon enfant? Gardez bien mon enfant. C'est normal. Nous sommes ses demi-sœurs. Laura habitait chez Charlie. Chez Charlie, là-bas, ils habitaient, elle m'a dit, ils habitaient, ils habitaient là-bas, à Courbetvoie, Courbetvoie, à Paris, en plein Paris. Ils habitaient à Courbetvoie. Donc, c'est un bon quartier pour les Parisiens, ils savent que Courbetvoie, quand même, c'est classe, ce n'est pas la cité, ce n'est pas le ghetto. Tu comprends bien que Charlie et son mari, en tout cas, son mari, il est d'ici, c'est Charlie qui est même venu grande. Son mari, là, de Basavie, il a grandi ici, en France. Il a la logique comme ça. Khabibie, l'enfant, là, a fait neuf mois dans la maison de Charlie. Elle a sorti, quoi? Que le mari de Charlie l'a touché, voulait la toucher. Il voulait abuser d'elle. Cet enfant-là, Laura, elle a dit ça, que le mari de Tantine Charlie, Charlie, c'est sa tante, voulait la toucher. L'enfant a fait des problèmes, la police est venue, on les a convoqués, parce qu'elle a cessé de plainte que non, il va abuser d'elle, et tout, et tout, et tout. Ça a fait des problèmes, on a sorti le mari, il a commencé à avoir des problèmes, casés judiciaires. C'est devenu une longue histoire. Maintenant, imagine, il est des bras à ville. Nous, nous sommes des Kinshasa. Imagine un peu ses parents, parce que lui, il a grandi ici, ses parents sont ici, papa, maman, ses frères et soeurs. L'enfant, elle a venu de je ne sais pas où, elle n'est même pas vraiment, bon, elle est de notre famille, mais on ne la connaît pas. Elle a sorti ça, elle a dit que non, il avait touché comme ça, ou qu'elle était passée là, priée comme ça, elle est stressée, elle comme si, elle a fait des déclarations, ça a déstabilisé Charlie et son mari. Le mari de Charlie, tellement que ça lui a fait des problèmes, on ne l'a pas chassé, c'est lui-même qui a quitté la maison. Il a quitté la maison parce qu'il voyait que cet enfant-là, il va aller en prison, à touchement sur mineur. Maintenant, quand l'enfant-là, ça se passe comme ça, Charlie est très fâché. Cet enfant-là n'a pas encore les papiers, elle vient d'arriver, ça fait neuf mois. Bien sûr que Charlie défense, nous tous les gens, on défend son mari, on le connaît. On le connaît, Fabrice, il était avec nous ici, ils ont fait combien d'années avec Charlie ? On le connaissait, on savait que... En Europe aussi, en France, il y a beaucoup de petites filles de Wesh et tout ça qui cherchent même des maris comme Fabrice. Il ne les a pas aimées, il ne les a pas touchées. C'est moi l'enfant-là qui vient de Kinshasa, rien. Nous tous, on défendait notre beau-frère. Kabibi, la seule personne qui n'a pas défendu notre beau-frère, c'est papa. Papa a dit pourquoi on les défend comme ça ? On donne des arguments bêtes. Les gens qui ont dit qu'il y a des Wesh, il y a des filles qui sont plus belles que la fille-là. Ils sont dans la rue, ils ne sont pas à la portée de Fabrice. Pourquoi on jure que Fabrice n'a rien fait ? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a rien fait ? Donc, l'enfant-là, c'est quoi sa motivation ? De venir seulement et trouver les gens ensemble, le papa qui accepte de la recevoir, de lui payer à manger, à boire. Elle va se lever un matin, va aller dire qu'il a touché. On ne peut pas seulement suivre Fabrice avec les mains. Il faut aussi écouter l'enfant. Papa est la seule personne qui n'a pas défendu Fabrice. Maintenant, imagine la relation de Charlie et papa. Charlie était vexée. Vexée parce que Charlie, elle avait déjà un enfant avec Fabrice. Elle attendait de son deuxième enfant. Elle a accouché. Elle a refusé que papa vienne voir son enfant. Elle ne voulait pas. Elle a dit à maman, elle ne veut pas. Parce que quand elle a accouché, Fabrice était dehors. Dehors de lui-même, il ne voulait pas rentrer. Il ne voulait pas rentrer parce que Charlie, elle a eu des problèmes avec son mari. L'enfant a fait les plaintes et tout ça. C'est devenu un dossier à la police qu'on doit commencer à l'interviewer, aller les appeler comme ça et tout. Mais l'enfant, elle restait habité chez Charlie. Charlie a accouché. Charlie, ça l'aidait un peu parce que cette fille-là, elle avait 14 ans, elle avait 15 ans et Charlie avait un enfant, un petit enfant. Donc, elle l'aidait aussi à la maison, en vérité. Elle l'aidait. Quand elle a accouché de son enfant, Fabrice n'était pas à la maison. Ça l'a traumatisé d'abord que finalement, elle s'est tapé un deuxième bébé avec Fabrice. Fabrice est dehors. Ils sont mariés et coutumièrement, la famille de Fabrice ne veut plus de ce mariage-là. La famille-là ne voulait plus parce qu'ils ont vu qu'elle avait créé des problèmes à Fabrice. La mère de Fabrice a dit, moi, j'ai élevé mon enfant ici pour qu'il soit quelqu'un de même. Toi, tu veux qu'il soit des Congolais là-bas. C'est fini ce mariage-là des Aéros. La famille de Fabrice était vraiment debout contre Charlie. Finalement, Charlie, c'est compliqué pour elle. C'est elle qui a fait venir cet enfant-là avec des fausses déclarations en France. Vous comprenez déjà le système. Avec des fausses déclarations, elle se retrouve responsable de Laura. Charlie est obligée d'habiter avec Laura et Fabrice dehors parce que Fabrice ne veut plus. Ils sont au procès, il y a des dossiers ouverts. Charlie a son grande dépression. Elle a son grande dépression. Elle a appelé Babi. Babi, déjà, sa fille avait déjà expliqué que Babi était dans tous ses états. Ton mari a touché mon enfant. Elle, pour elle-même, elle a appelé ça directement violent. Elle a déclaré déjà qu'on a abusé de son enfant. On doit la dédommager. Tu vois, quand les gens sont en Afrique, ils ont des informations qu'ils ont créées. Oh, on doit la dédommager. On a touché de son enfant. Son enfant comme si, d'ailleurs, on doit lui donner les papiers et tout ça. Donc, elle avait des informations qu'on ne sait pas qu'il lui donnait. Elle a commencé à faire des palabres. Ton mari, vraiment, tu ne trouves pas les Congolais de bazar. Ils aiment beaucoup les Kinoises. Ma fille est jolie. Ma fille est comme si. Mon enfant, mon enfant. Mais tout ces temps-là, son enfant habite chez Charlie. Charlie s'est retrouvé coincé. Charlie est resté comme ça jusqu'à ce que son bébé ait 9 mois. Elle ne supportait plus Laura dans la maison. Charlie a changé d'idée. Elle voulait se débarrasser de Laura. Elle a comme ça dit, oh non, elle veut qu'on retourne Laura au Congo. On va retourner Laura au Congo comment ? C'est comme ça que nous, on a appris que la maman de Laura avait mis 3 000 dollars dans les voyages de Laura. Elle lui a dit, tu ne peux pas retourner ma fille au Congo pendant que moi, j'ai payé les billets. Tu vois, là, ça a compliqué Charlie. Ça a compliqué Charlie, oh mon enfant, non, 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 j'avais donné 3 000 dollars. Ce n'est pas toi qui as fait venir mon enfant en Europe. Tu as accueilli mon enfant. Mais son enfant n'a pas les papiers. Son enfant est en Europe derrière Charlie. Maintenant, Charlie ne veut plus. Ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. Ma mariée, elle s'est levée là-bas. Elle a dit, notre maman, c'est une sorcière. Et comme Babi n'est pas venue en Europe, maintenant, sa petite fille est venue. On commence à combattre sa petite fille. C'est aller des choses de famille en famille. Maman Solange, la petite soeur de papa, a dit, je vous avais dit que les Henriettes, ils sont des sorciers. Cet enfant-là, Babi, elle est sorcière comme sa mère. Tu as vu Laura venir, elle a abîmé la vie de notre soeur Charlie. Quand on dit des choses, vous n'écoutez pas. Moi, Henriette, c'était mon ami. Je les connais chez eux, ils font les fétiches. Et tout, et tout. Les problèmes dans la famille. Charlie fâché contre papa. Parce que papa, déjà, il est même d'accord que Fabrice Gressot de la maison, il a dit qu'il a de mauvaises intentions. S'il a touché Laura, ça veut dire qu'il pourra toucher même ses propres enfants. Papa a sorti des paroles comme ça. Donc, tu vois, notre famille, Kabibi, elle s'est divisée comme ça. Ma soeur n'en pouvait plus. Ma soeur a commencé à chercher où elle va chasser Laura. Elle ne pouvait pas chasser Laura parce que c'est elle qui a fait venir Laura. Elle avait menti dans ses documents qu'elle est la maman de Laura ou tout ça là-bas. Kabibi, tu sais que qu'elle était la responsable de Laura. En tout cas, Laura était venue ici par rapport à elle. Maintenant, les 3 000 dollars s'en coinçaient Charlie pour faire retourner Laura. Qu'est-ce qu'elle était obligée de faire? De prendre maintenant Laura. Aller la mettre à l'internat. À l'internat payant. Pas à l'internat de foyer. À l'internat payant. Aujourd'hui que je te parle, ma soeur paye l'internat pour l'enfant là. Ma soeur a payé l'internat avec Brice. Brice est parti, il s'est installé chez lui parce qu'il était vexé parce qu'il était arrivé. Et puis, il écoute ses parents. Tu vois, il a grandi ici. Ma soeur a continué à suivre Brice. Là que je te parle, ma soeur est enceinte de Brice du troisième enfant mais Brice habite chez lui. Ma soeur habite chez lui. Ma soeur est devenue femme seule mais elle est enceinte de Brice. En tout cas, elle a dit que sa grossesse c'est la grossesse de Brice. sa grossesse, c'est la grossesse de Brice, ça veut dire elle aura trois enfants avec Brice parce qu'elle en a déjà deux. Trois enfants avec Brice, c'est la couche, ça sera trois enfants. Brice, il habite chez lui, ma soeur, elle habite chez elle. Maintenant, c'est un mariage compliqué. Les parents de Brice sont très pâchés le fait de savoir que Charlie est encore enceinte de Brice et même ils ne comprennent pas leur fils. Ma soeur Charlie, finalement, avec papa, leur relation, en tout cas, ils ont une relation froide. Ils ont une relation froide même si elle parle à papa mais elle était vraiment déçue et Brice, ma soeur, lui avait dit que papa ne le soutenait pas. Tu vois un peu comment Brice voit maintenant papa. Brice ne vient plus chez les parents, chez nos parents à nous. Mais avec nous, ça va, on cause Brice, on s'entend bien. Mais il ne vient plus aussi parce que, tu vois, les choses se sont dites dans les familles. Brice avait ramené ça chez eux. Sa maman, c'est une maman des robes. Eh, bon enfant, vous avez dit que c'est un toucheur des bébés et tout ceci. Ça avait fait des problèmes. Donc, les deux belles familles là, on habite tous à Paris mais imagine l'ambiance. Maman et la maman de Brice, elles ont les mêmes petits-enfants. Donc, les enfants de Charlie, Brice, en tout cas, Bruce, il prend ses enfants. Il les prend, il les amène chez sa maman, il les amène chez ses soeurs. Tu vois, on avait notre ambiance d'avant. Notre ambiance d'avant. Les soeurs de Brice, elles ont grandi ici. Elles sont cool, elles sont ouvertes. C'est leur maman qui vient d'Afrique mais ces enfants, les enfants de la maman là, elles sont bien. Elles sont des filles d'Europe. Donc, elles prennent les enfants de Charlie et tout ça. Normalement, entre les enfants, ça se passe bien. En tout cas, Charlie et ses belles soeurs, ça se passe bien. Parce que ces belles soeurs ont compris que Charlie n'y est pour rien. C'est l'enfant là, Laura, qui est venue déranger son mariage. Charlie n'a jamais supporté Laura. La preuve est qu'elle a même pu sortir Laura de sa maison. Mais Brice ne veut plus rentrer. Il ne veut plus rentrer parce qu'il a failli avoir un casier judiciaire. Il a été convoqué. Des accusations comme ça, c'est très grave. Donc, la personne doit vivre avec toi avec peur. Et en plus, ton papa soutient. Elle dit, tu vois, je te raconte cette histoire pour te dire que dans la vie, il y a parfois des gens, ils ne sont pas sérieux. mais parfois, ils ont des bonnes informations. Elle dit, tu vois, notre papa, s'il avait écouté sa soeur Solange, toute cette histoire de les babis, de les lois, il n'allait même pas exister. Il n'allait pas faire des enfants avec la Henriette là. Maman Solange connaissait son ami. Elle connaissait très bien son ami. Elle lui avait dit qu'ils ont une famille compliquée. La preuve est que dès qu'ils sont venus, ils ont compliqué notre famille. Aujourd'hui, dans notre famille, il y a des conversations qu'on ne peut pas raconter quand on est chez les parents. Imagine papa ce qu'il avait dit sur Brice. Maintenant, ma soeur attend un troisième enfant de Brice. Maintenant, papa, il se situe où? Donc, quand on est chez papa, on ne peut pas trop parler de Charlie parce qu'on ne sait pas ce que papa pense dans sa tête. Tu vois, ça nous a mis des barrières entre nous. Nous, nous sommes les soeurs de Charlie. Charlie, c'est notre grande soeur. Donc, nous, on la soutient. Nous, nous sommes avec elle. Moi, je n'ai jamais pensé une minute que Brice a touché l'enfant là. Ce sont les enfants de Kinshasa qui ont grandi. on les avait enceintés et tout ça. Ils n'ont même pas bien grandi. Elle arrive ici, elle a créé une histoire. Bon, ça n'est pas très vrai mais nous, on ne pense pas que c'est vrai. La façon qu'on connaît Brice, on ne pense pas que c'est vrai. Ce sont des enfants mal intentionnés. Donc, le fait qu'on soutient Charlie, papa, nous trouve que nous sommes un peu bêtes, que nous sommes... Elle dit que à Bibi, une seule personne est venue en Europe à détruire l'ambiance de toute une famille et les deux belles familles. Mama a regretté. Mama a dit à Charlie, c'est quoi ma fille? C'est les frères qui te manquent ou c'est quoi? Oh, toi tu la connaissais? Tu la connaissais ou à Kinshasa? Moi, je l'ai élevé jusqu'à 13 ans, je l'ai laissé. Cet enfant-là ne m'a jamais appelé même pour me dire bonjour maman, même bonne année maman, rien du tout. Elle a mangé mon foufou, ma semoule, jusqu'à 13 ans. Jamais! Elle n'a le téléphone. Elle m'a jamais appelé même par gentil, c'est moi, maman, je voulais te dire bonjour. Maintenant, toi, tu vas aller prendre sa fille comment? Elle dit c'est parce que vous êtes têtue, vous n'écoutez pas les parents. Maman était très déçue. Maman était très déçue parce que ça avait donné l'occasion à ma mariée d'insulter maman, d'insulter maman. Tu as laissé mon enfant, maintenant tu veux faire chasser ma petite fille et tout et tout et tout. Ça avait fait les problèmes, les problèmes, ils ont commencé à dire que si l'enfant là rentre, elle, notre soeur Charlie, elle tuera ce qu'on va lui faire. On va lui envoyer les masses, les masses, c'est des maladies, sur ces dériques là, que les Africains se jettent. Ça commence comme il plaît, un bouton comme ça et puis ça devient une plaie et puis tu meurs. Ils vont lui envoyer ça. Qu'elle ose faire rentrer l'enfant là à Kinshasa, elle va voir. Les 3000 dollars de sa maman qui sont sortis. Et aussi ils ont quelqu'un en Europe aujourd'hui. Elle, elle veut faire rentrer qui? Elle veut faire rentrer qui? Laura. Que Laura mette les pieds ici, à Kinshasa. Elle, Charlie, elle va voir. Quelqu'un qui les a aidés. Charlie a fait la dépression ici. Elle dit, les familles se déchirent parfois pour si peu. Il y a des gens, vous êtes famille, mais restez sur ma famille des lois. Il y a des gens quand ils ont une lignée là bizarre, des condamnations, on les chasse, on les chasse, on les chasse. Laisse-les, même juste votre famille. Elle dit, notre soeur, elle est stambrée avec l'amour mal placé. L'amour mal placé en voulant aider Babi. Aujourd'hui, Babi et elle, ils sont devenus comme chien et chat. Surtout comme son enfant habite à l'internat. Elle a commencé à dire que l'internat est un internat des pauvres. Son enfant va s'abîmer. Donc, on ne sait même pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas nos téléphones. Ce n'est plus l'amour des grandes céréales. C'est pour se crier déçue. Tiens, t'es comme ça. Voilà, non, gagne, tout ça. Tu es passé là, j'étais là, si mon enfant, déviens comme ça, tu y vas voir. C'est ça, les relations. Pendant que ma soeur paye l'internat. Elle paye l'internat. C'est payant. Ce n'est pas l'internat gratuit. Donc, sa fille est toujours à la charge de ma soeur. Imagine dans quel problème elle est partie se mettre elle-même. C'est l'histoire de notre maman Joën qui a voulu partager pour dire qu'il faut faire très attention. Un truc que les parents, en tout cas, que les parents ne sont pas encouragés à faire, surtout quand c'est un truc des familles, ne le fait pas. Elle dit pas, tu vois les parents là, parfois ils ne nous disent pas tout. Nous-mêmes, beaucoup d'informations sur Babi et sa maman. On a appris ça quand il y a eu des problèmes. Mais quand on grandissait, maman ne nous racontait pas qu'il y a eu la maman de Babi comme ça. Non, on savait que Babi c'était l'enfant d'héor, papa l'avait fait, il avait trahi maman. Mais les détails, c'est quand il y a eu des problèmes ici que maman nous a donné beaucoup de détails. Beaucoup de détails, l'histoire de Tantine Soutelange et tout. Maman nous a expliqué beaucoup de choses. Mais qu'elle gardait par respect pour papa. Elle gardait par respect pour papa, elle ne voulait pas nous vendre une mauvaise image de papa que quand papa était jeune, papa était aventurier, tout ça. Non, elle gardait pour papa. Mais regarde ma soeur, elle est partie détruire son couple, le papa de ses trois enfants est dehors de la maison à cause d'elle. C'est elle qui a amené le problème dans la maison. Manque de sagesse. Oh, maman ne l'aimait pas. Maman a prié. Maman s'arrangé que nous, on vienne et il reste. Elle qui l'a fait venir, elle a vu ce que ça vient créer. C'est son histoire. Merci beaucoup, maman Joël, pour ton partage qui nous fait réfléchir, qui m'a même stressée. Moi-même, j'ai imaginé la pauvre. Comment elle s'est sentie quand elle a vu ce qui s'est passé dans sa maison. Elle avait la bonne volonté. Elle est seulement tombée sur des gens mal intentionnés, effectivement. Bon, ça peut être vrai. Je ne sais pas, je ne connais pas ton beau-frère, mais c'est quand même dommage que ça se termine comme ça parce que je pense que ta soeur, elle était vraiment bien intentionnée. C'était une bonne oeuvre qu'elle avait faite. Elle voulait vraiment aider sa démisseur. Mais comme on dit, il y a des gens qui connaissaient avec la haine. cette babie-là, moi, je pense qu'elle a toujours en voulu à votre papa de l'avoir laissée. Et qu'aujourd'hui, elle est là à Kinshasa. Vous tous êtes en Europe, vous tous et tout ça. Même si tu peux vous lui expliquer que c'était un maman qui avait des papiers qui s'est batté pour ses enfants. Personne ne va accepter ça. Parce que ton papa, quand il faisait les photos, il s'habillait bien. Ton papa, il mangeait bien. Il envoyait des photos en Afrique. On voyait qu'il était bien. Savoir qu'il ne travaille pas. Personne ne va croire. Il y a des choses que des gens qui sont en Afrique ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire que ta femme gagne, toi, tu ne gagnes pas. Ils ne peuvent pas accepter ça. Mais ce sont des réalités qui, parfois, en Europe, ont vu qu'elles traversent. Malheureusement. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kaby Bichaud de TV. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde Sans exception Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kaby Bichaud de TV L'information en temps réel En temps réel Allez Oh, partout dans le monde Mi baleté Kaka Moko C'est Kaby Bichaud de TV Allez, s'abonner S'abonner Abonnez-vous massivement S'abonner S'abonner Abonnez-vous massivement S'abonner S'abonner Abonnez-vous massivement Oh, Maman Kaby Bichaud de TV Moi aussi, Yama Yele Maman Kaby Bichaud de TV Maman Yama Solo Maman Kaby Bichaud de TV La chaîne est actuelle Maman Kaby Bichaud de TV L'information dans la source Oh, en temps réel On parle de la réalité De nos vies et nos parcours Que nous traversons Chez Maman Kaby Bichaud de TV Nous recevons des conseils Des avis de qualité Dans la team Kaby Bichaud La tube de qualité C'est la tube d'exception Oh, Maman Kaby Bichaud de TV Maman Kaby Bichaud de TV Maman Kaby Bichaud de TV Ficure remplie d'émotions Avec éloquence classe La maman de la francophonie Maman Kaby Bichaud de TV 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 La team Kabibisho TV Bendele ya mboka Tope si orongonya Kabibisho Saboni, saboni, abonnevu Masivemo Saboni, saboni, abonnevu Masivemo Saboni, saboni, abonnevu Masivemo Topanza sangoya Kabibisho TV Toyokina matoyi tomoni na miso tonimi Tope si orongonya Tope si orongonya La team Kabibisho 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 Saboni, saboni, abonnevu Masivemo Saboni, saboni, abonnevu Masivemo Saboni, saboni, abonnevu Masivemo Besame Masivemo Sms Kem